Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy J'avais commencé à partager la semaine dernière sur deux éléments essentiels dans notre vie et je n'ai pas pu terminer mon message puisque je n'avais pas le temps et j'avais partagé sur l'importance de la parole de Dieu qui était le premier élément important de notre vie et j'ai encouragé les chrétiens parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui délaissent la parole de Dieu, qui n'ont pas le temps pour se donner à la parole de Dieu et pour autant c'est notre nourriture spirituelle de tous les jours tous les jours la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Amen Une fois par semaine Non, tous les jours Vous savez pourquoi ? Parce que le juste, il vivra par la foi Et c'est à travers la parole de Dieu que notre foi est réveillée que notre foi est construite à travers la parole de Dieu Et comment vivre en tant qu'un chrétien sans nous donner à la parole de Dieu Et ne pas compter simplement sur les 45 minutes ou une heure le dimanche matin à écouter la parole de Dieu C'est pas possible Et malheureusement dans le monde que nous vivons les choses passent tellement vite les 24 heures passent tellement vite et que beaucoup de chrétiens ne trouvent pas de temps pour se donner à la parole de Dieu et croire qu'ils pourront terminer la course comme il le faut Non, je n'y crois pas du tout La parole de Dieu est importante dans notre vie Je dirais même obligatoire essentiel Tous les jours dans notre vie C'est là que notre foi va être réveillée, construite affermie Et souvent on perd de vue la vision de Dieu Et les choses de la vie noient la vision de Dieu Noyer complètement On ne sait plus ce qu'on fait On ne se rappelle plus pourquoi on vit On n'a pas de direction On court à gauche On court à droite Mais la parole de Dieu est là pour nous guider pour nous conduire pour parler à notre cœur Ça vous arrive d'être un jour découragé ? Mais quel est le meilleur moyen d'être encouragé ? Si ce n'est par la parole de Dieu Quel est le moyen de repousser les attaques de l'ennemi comme Jésus a fait ? Au travers de la parole de Dieu Ramènons-nous Les choses de Dieu La vision qui est devant nous La foi pour accomplir le plan de Dieu Comment cela est acquis ? Si ce n'est pas la parole de Dieu Elle est vivante Elle est puissante Elle est comme un marteau qui brise le roc Elle parle au cœur de l'homme Nous avons besoin de la parole de Dieu pour continuer la cause Et c'est impossible de continuer la cause sans la parole de Dieu Tous les jours Et malheureusement il y en a beaucoup qui délaissent la parole de Dieu et qui se trouvent dans des situations où ils sont écrasés par les choses de la vie Ils n'arrivent pas à gérer la pression Ils n'arrivent pas à gérer les situations de la vie et ils sont écrasés Écrasés Ils le disaient à certaines personnes Je disais Mais si nous les chrétiens on va être écrasés par la vie Mais qu'est-ce qui reste ? Nous ne sommes pas supposés être écrasés par les choses de la vie Pas du tout Au contraire nous sommes appelés à marcher dans la victoire Oui ou non ? Hein ? La victoire de la foi Amen Et comment ignorer la parole de Dieu mes frères et sœurs ? Comment ? Prenons comme exemple le livre des actes des apôtres Actes chapitre 2 verset 42 Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres La parole de Dieu était quelque chose Ils n'avaient pas cela Ils n'avaient pas le Nouveau Testament eux La seule chose qu'ils avaient c'est qu'ils étaient à l'écoute La prédication des apôtres était leur Bible était le Nouveau Testament pour eux La vie de ces hommes la vie de ces hommes de Dieu était le Nouveau Testament pour eux et ils avaient ça en live tous les jours se retrouver ensemble C'est extraordinaire Quand les choses ne vont pas ils venaient ensemble C'est extraordinaire Mais pourquoi nous on veut faire autrement ? Comment penser qu'on peut vivre notre chrétienté dans la victoire sans la parole de Dieu ? Combien de chrétiens sont assaillis dans leurs pensées ? Combien ? Écrasés par des pensées négatives par des mensonges de l'ennemi ? Combien ? Et il n'y a rien en eux pour se lever Il n'y a rien en eux pour résister Il n'y a rien en eux pour gérer tous ces problèmes de la vie Rien La parole de Dieu doit être vivante doit être vivant en nous Vivant Quelque chose qu'on peut prendre à tout moment Et pourquoi depuis le premier jour de notre conversion on doit savoir que la parole de Dieu est essentielle Pas pour un temps tous les jours Tous les jours Mais on est noyé dans nos activités Noyé dans notre travail Noyé dans toutes sortes de choses Et puis à la fin on dit j'ai pas le temps Mais on fait tellement les choses que nous aimons en premier Et on n'a mis aucune discipline dans notre vie concernant la parole de Dieu Oui Aucune discipline On fait toutes sortes de choses Le sport pas trop avant la parole de Dieu Mais comment ? Comment quelqu'un peut faire du sport et ne pas se donner dans la parole de Dieu Comment un chrétien peut agir ainsi ? Après avoir fait son sport il n'a pas le temps il est fatigué Mais oui la parole de Dieu Et puis il trouve drôle qu'il se trouve écrasé par les choses de la vie Dans son couple Dans son mariage Dans son travail Dans sa propre vie Hein ? Irresponsabilité Complète Et on veut suivre Jésus Mais les choses de la vie vont nous écraser mes frères et sœurs Écraser On va être des chrétiens religieux Et comment pouvoir servir le Seigneur quand on est paralysé Vous comprenez le mot paralysé Pas paralysé physiquement mais paralysé spirituellement Parce qu'il n'y a rien en nous On est nous-mêmes écrasés Comment est-ce qu'on peut relever quelqu'un ? Hein ? Comment ? Comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un quand on est écrasé à terre ? La parole de Dieu Retournons à la base Et ne nous laissons pas prendre piège par la vie de tous les jours par tout ce que nous avons à faire tous les jours On est fidèles dans beaucoup de choses Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas fidèles dans la parole de Dieu Je vous ne demande pas de lever vos mains Malheureusement le siècle que nous vivons nous sommes noyés dans ce siècle Il n'y a pas le temps mais on trouve du temps pour faire tellement d'autres choses Les choses qu'on aime J'aime J'aime faire ça J'aime faire ça J'aime faire ça Je fais Il faut arrêter d'être des chrétiens qui sont satisfaits de porter leur offrande au Seigneur le dimanche matin de venir s'asseoir à l'église le dimanche matin et écouter 45 minutes de sermons et de partir et de vivre pendant toute la semaine sans la parole de Dieu Il faut arrêter ce genre de choses Pour vous que je dis ça pas pour moi Pour vous Pour votre bien que je le dis Pour votre bien Ça vous évitera beaucoup de problèmes dans la vie Ça vous aidera dans beaucoup de circonstances Amen Ça vous parle ou non ? Oui ? J'espère en tout cas Et la deuxième chose qu'on a besoin de parler ce matin c'est la prière Voilà Alors un deuxième élément où les chrétiens n'ont pas le temps n'ont pas le temps de prier Ils ont le temps de faire beaucoup de choses Vous savez que Jésus était à l'oeuvre pendant ses trois ans de ministère sur la terre Bien à l'oeuvre encore Oui ou non ? Oui Mais il avait du temps pour se retirer seul sur la montagne pour prier parler à son père parce qu'il avait besoin Il avait besoin Il avait besoin de prier Il avait besoin de parler à son père Il avait besoin d'entendre ce que le père avait besoin de dire Il avait besoin de se réfugier dans la présence de son père C'était important C'était important pour lui malgré qu'il avait mille choses à faire Mille choses Pour vous dire Lazare était malade Il n'a même pas pu aller là-bas Il a attendu quatre jours avant d'aller là-bas Mais il savait ce qu'il faisait parce qu'il avait d'autres choses à faire Tellement il était occupé Mais nous sommes occupés mais nous ne trouvons pas du temps pour prier Non ? Une deuxième chose Que le chrétien délaisse aujourd'hui Il délaisse ce temps de prière ce moment avec le Seigneur Et puis on tombe Puis on est écrasé On n'a rien On ne cherche pas le secours du Seigneur dans la prière On ne cherche pas qu'il nous parle La prière est la parole de Dieu La prière est la parole de Dieu Voilà, deux choses Prière, parole de Dieu Ça nous évitera mes frères et soeurs beaucoup de problèmes Et ça nous fera comprendre le plan de Dieu pour notre vie On cherchera le secours Où on cherche le secours ? Auprès de Dieu Ça nous arrive d'être découragés Ça nous arrive d'être un petit peu accablés Ça nous arrive d'être tristes un jour Ça nous arrive d'avoir la tête basse un jour Ça nous arrive Nous sommes humains Mais qui va nous retirer On va rester dedans Ou bien alors on va rester comme ça et on va s'empirer De plus en plus De plus en plus Fidèle le dimanche matin ne veut rien dire Ça ne veut rien dire Ça veut dire une chose Religieux C'est tout ce que ça veut dire Tu es religieux Tu ne lis pas ta Bible Tu ne pries pas Mais frères et sœurs Prions Que Dieu Mette ce désir En nous De se tourner vers lui De s'approcher de lui Dans sa parole Et dans la prière Prions au moins cela Faisons cette première prière Si la parole de Dieu Si la parole de Dieu Ne fait pas partie De notre vie Tous les jours Si il n'y a pas un temps Pour le Seigneur Tous les jours Faisons cette prière Afin qu'on arrive Il va trouver la joie De se tourner vers le Seigneur Et que ce n'est pas une peine C'est une joie D'aller entendre Dieu D'aller écouter sa voix Dans sa parole Une parole Une parole Quand le diable A tenté le Seigneur Est-ce qu'il a lu Tout l'Ancien Testament Ou bien il a pris Une parole Une parole Il a dit A chaque fois Que la tentation venait Il y avait une parole Et ça l'a sauvé Une parole Je vais vous montrer un petit peu Notre exemple Jésus Notre exemple C'est Luc chapitre 6 Verset 12 En ce temps là Jésus se rendit Sur la montagne Pour prier Et il passa Toute la nuit A prier Dieu C'est même pas 15 minutes C'est pas 10 minutes Toute la nuit Il a prié Dieu Et quand il a fini De prier Dieu Il s'est levé Il a choisi Ses douze disciples Et on peut noter Et on peut noter Beaucoup De textes En la parole De Dieu Beaucoup De textes En la parole De Dieu Où Jésus De la croix Tu peux comprendre Tu peux comprendre La parole de Dieu Qui est prêchée Le dimanche Mais La lecture De la parole De Dieu Notre temps de prière Et cela nous aidera A faire face A un nombre De difficultés Et de problèmes Dans notre vie Dans l'évangile de Luc Au chapitre 18 Jésus leur adressa Verset 1 Une parabole Pour montrer Qu'il faut toujours prier Et ne point se relâcher Quel était l'enseignement de Jésus ? Pour montrer Qu'il faut toujours prier Sans se relâcher Et ne point se relâcher Ça veut dire quoi ? Persévérer dedans Persévérer dedans Si Jésus nous demande De faire cela C'est parce qu'il sait Que c'est important Il sait que nous avons besoin De cette communion avec lui Et on ne peut pas remplacer Ce temps On ne peut pas Fais ce que tu veux Mais Fais-le Après Que tu sois satisfait De cette relation Avec le Seigneur Ne t'embarque pas Dans des choses De la vie Sans que tu sois satisfait Que tu as mis Dieu En premier Et le Seigneur En premier C'est toute notre vie Que ce soit la prière La parole de Dieu Les offrandes Et tout C'est toujours Dieu en premier Dieu en premier Tous les jours Amen Mes frères et sœurs Et combien c'est facile Aujourd'hui De vivre une chrétienté Du dimanche Et on trouve drôle Quand les situations Difficiles arrivent Que nous sommes accablés Et qu'on ne peut pas Se relever Quels sont les armes Du chrétien Dans Ephésiens chapitre 6 L'épée de l'Esprit Qui est quoi La parole de Dieu Oui ou non Et ensuite C'est quoi La prière Incroyable Et Jésus dit quoi Prenez vos armes Afin de pouvoir Tenir ferme Dans le mauvais jour Non Et nous voulons Servir le Seigneur Sans que la parole De Dieu Et la prière Soient les choses Essentielles de notre vie Mes frères et sœurs Nous nous trompons Il est temps De se réveiller Il est temps De mettre ces choses En premier Dans notre vie La parole de Dieu Nourrit notre foi Elle garde notre foi Stable Amen Et la parole de Dieu Parle du combat De la foi Et si notre foi Nous laisse tomber Ben Nous allons tomber Parce que c'est un combat De la foi Et la prière Comme la parole de Dieu Nourrit notre foi C'est deux choses C'est deux points De contact Avec Dieu La parole de Dieu C'est notre point De contact Avec lui La prière C'est le point De contact Avec lui Et personne Ne peut vous dire Que l'on n'a pas besoin De ce contact Avec le Seigneur Quand nous voyons Des chrétiens Qui n'arrivent pas À gérer Le problème Il n'arrive pas À gérer Les épreuves Pourquoi ? Je suis en train De parler De la perfection Mes frères et sœurs Je suis en train De parler De la vie De tous les jours Il y a des moments Où on peut flancher Oui Mais nous ne sommes pas Supposés à demeurer Dans cet état Oui ou non Nous ne sommes pas Supposés de demeurer Dans cet état Nous sommes supposés De marcher Dans la victoire C'est pourquoi Ce contact Avec Dieu Est absolument Important Et nécessaire La parole De Dieu La prière Ces deux choses Nourrissent notre foi Et gardent Notre vision Intacte Intacte Le chrétien Le chrétien a une vision Et après six mois Il abandonne sa vision Pour une autre vision Une autre vision Faisons la conclusion Comment ça arrive Comment ça se passe Et réalisons Que la parole De Dieu Et la prière Sont deux éléments Qui gardent Nos regards Et notre cœur Sur la vision De Dieu Pour notre vie Son plan Son plan La parole De Dieu Ne va pas m'écarter Du plan de Dieu Au contraire Va me préserver Va me garder Sur ce chemin La prière C'est la même chose Dieu nous parle Dans la prière Oui ou non Dieu nous parle La prière Ce n'est pas simplement Demander à Dieu Quatorze choses Ou vingt-cinq choses La prière C'est une prière Dans le plan de Dieu Dans la volonté de Dieu Et il nous parle Il nous communique Certaines choses Il nous conduit Il nous guide Il faut voir L'importance De cela L'apôtre Paul Dit dans un Télésanonisien 5-17 Qu'est-ce qu'il dit Priez Sans cesse N'arrêtez pas De prier Chapitre 5 Verset 17 Il dit Priez sans cesse Rendez grâce En toutes choses Car c'est à votre égard La volonté de Dieu En Jésus Christ La prière C'est un réveil Un réveil De l'esprit En nous L'esprit Qui est là Pour nous Et qui veut parler Et qui veut communiquer Quelque chose Et la prière C'est cet élément Qui réveille L'esprit Qui peut dormir En nous L'esprit Qui peut dormir En nous Ou qui ne parle Jamais Il y a des chrétiens Qui ont besoin Tout le temps D'entendre De la part des autres Ils n'entendent jamais La voix de l'esprit Jamais conduit Par le Saint-Esprit C'est tout le temps Quelqu'un d'autre Qui a besoin De dire quelque chose Ça indique quoi ? Manque de communion Avec Dieu Voilà ce que ça indique Manque de recherche D'entendre la voix De Dieu Manque de cette discipline D'aller devant le Seigneur Il veut nous parler Il veut nous communiquer Quelque chose Il veut nous dire Quelque chose Pour nous encourager Pour nous relever Pour nous garder Sur le bon chemin Quel est le rôle Du Saint-Esprit ? Nous lisons La parole de Dieu Il nous guide Il nous conduit Il nous enseigne Il nous parle Il nous relève C'est le rôle Du Saint-Esprit en nous Mais combien de chrétiens Étouffent cela ? Paul dit N'éteignez pas l'esprit Et on peut éteindre La voix de l'esprit Parce qu'on ne connait pas Et on n'arrive pas A communier Avec le Seigneur Faites Faites une recherche Faites une recherche Pour vous-même Peut-être pour votre propre vie Mais pour la vie peut-être De votre femme Votre mari Votre Un chrétien Un frère Une sœur Que vous connaissez Faites une recherche Une recherche dans le sens Où Quand vous inspectez leur vie De voir où ils sont Où ils sont tombés Pourquoi ils ne servent pas le Seigneur Pourquoi ils ne sont pas vivants Pourquoi ils ne sont pas violents Dans l'œuvre de Dieu Pourquoi est-ce qu'ils sont morts Pourquoi est-ce qu'ils sont tièdes Pourquoi est-ce qu'ils sont secs Faites votre recherche Pourtant ils sont là tous les dimanches Ils sont des chrétiens Charnels Il n'y a aucune décision Qui vienne d'eux-mêmes Religieux On ne les voit pas Quelqu'un qui entend La voix de Dieu Régulièrement Quelqu'un qui a cette communion Avec le Seigneur Donc faites votre recherche Peut-être que chacun Peut-être que chacun Peut-être que chacun peut regarder A sa propre vie Où il est Ses combats Ses luttes Il n'arrive pas à grandir Il reste toujours Cette lutte peut-être Entre mari et femme Peut-être cette lutte Dans sa propre vie Il n'arrive pas à grandir Il n'arrive pas à sortir De son état Allez faire votre recherche Et vous allez voir Il y a une simple raison Sainte raison La parole de Dieu Est inexistante Dans leur vie La prière Est inexistante Dans leur vie Un chrétien Qui prie le Seigneur Quand on lui donne L'opportunité de prier Il élève sa voix Et il prie Ça vous parle ? Un chrétien Qui se trouve Dans la présence de Dieu Qui prie Qui cherche la volonté de Dieu Qui prie Quand on lui donne L'opportunité de prier Il prie Il fait entendre sa voix Il est vivant Il y a quelque chose Qui l'anime Faites votre recherche Moi j'ai fini De faire ma recherche Et je vous dis La conclusion d'avance D'avance Je vous dis la conclusion Les chrétiens Sans la parole de Dieu Les chrétiens Sans la prière Sans la communion Avec Dieu Voilà pourquoi Ils sont comme ça Voilà pourquoi Ils sont comme ça Il n'y a pas De 3-4 raisons Un chrétien Qui s'approche Du Seigneur Un chrétien Qui désire le connaître Un chrétien Qui cherche Le secours de Dieu Il peut être faible Oui Nous sommes tous faibles Dans les domaines De notre vie Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de soucis D'accepter cela Je ne parle pas De la perfection Je parle de notre combat De tous les jours Je parle de diverses épreuves A laquelle nous avons besoin De faire face C'est ça que je parle Et au moment donné Le chrétien Il n'a plus de force Il n'a plus d'envie Il n'a plus de désir Il n'a plus aucune motivation Pour lire la parole de Dieu Pour prier Faites votre recherche Et vous verrez Que l'absence De la parole de Dieu Dans sa vie L'absence De la prière De la communion Avec Dieu Dans la prière Et le résultat De ce qu'il est en train De vivre aujourd'hui Il n'y a plus le temps De ne plus avoir le temps Ce n'est pas le moment Mes frères et sœurs De ne pas avoir le temps Vous avez compris Ce n'est pas le moment De ne pas avoir le temps Parce que si c'est le cas De votre vie Vous allez à votre perte On est capable de chuter Un jour Il n'y a pas de problème On est capable de tomber Un jour Il n'y a pas de problème On est capable De faire une faute Un jour Pas de problème C'est ok Mais celui qui prie Celui qui cherche Dieu Sincèrement De tout son cœur Et qui est sur le chemin De la croix Il n'y a pas de défaite Pour lui Parce que Même s'il traverse Des moments durs Et qu'il tombe Le Seigneur le relèvera Et le relever Est une grande victoire Les chrétiens secs Morts Pourquoi ? Pourquoi ? Faites votre recherche Et vous allez voir Il y a un grand nombre De chrétiens Qui n'ont plus le courage D'aller prier Ça montre quoi ? Ça montre leur état Oui ou non ? Ça montre leur état Comment faire face Aux situations de la vie maintenant ? Impossible Impossible Il faut essayer A tout prix D'éliminer D'éliminer Tous les risques De tomber D'abandonner D'être écrasé Il faut éliminer Tous les risques C'est-à-dire Il faut prendre Toutes les précautions Avant d'avoir le diabète Qu'est-ce qu'il faut faire ? Prévention Non ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? La prévention C'est vrai Avant que vous grossissez Pour avoir un gros ventre Qu'est-ce qu'il faut faire ? Prévention Il faut éviter les risques Qu'il y a devant nous Et le chrétien Spirituellement C'est la même chose Il y a des risques Qu'il perde sa vie Il y a des risques Qu'il s'abandonne Qu'il s'éloigne Il y a des risques Qu'il rétrograde Il faut mettre tout De notre côté Et le Seigneur Nous a donné Toutes les clés Pour être équipés Afin de tenir ferme Jusqu'au bout Oui ? C'est ça ou non ? C'est clair ? Faisons de la prévention Spirituelle Et nous n'allons pas Nous retrouver Comme beaucoup de chrétiens Se retrouvent aujourd'hui Écrasé Fini net Net Je suis en train De vous donner Des antibiotiques Vous avez compris ? Pour éviter L'infection Pour vous tuer J'ai fait mes recherches Et mes recherches Prouvent que j'ai 100% raison Pas 99% 100 J'ai 100% raison Mes recherches Ont prouvé La conviction Que la parole de Dieu Nous donne Nous ne sommes pas appelés À survivre Vous avez compris Ce que je dis ? Nous ne sommes pas appelés À survivre Il y a des gens Qui sont tellement malades Qui vont dans ICU Et on met un appareil Sur eux Pour qu'ils survivent Vous connaissez Vous connaissez ça ? Si on tient l'appareil Il meurt Pour qu'il reste en vie On tient l'appareil Il meurt Hein ? Donc ils sont en train Donc ils sont en train de survivre Mais nous Les chrétiens Nous ne sommes pas appelés À survivre Nous sommes appelés À vivre dans la victoire Voilà où nous sommes appelés À vivre Dans la victoire Malgré les chutes Malgré les faiblesses Malgré qu'on tombe Malgré qu'on a un moment De découragement Malgré qu'un jour On pleure Malgré qu'un jour On est accablé Allez lire l'apôtre Paul Vous allez voir sa vie Et nous voulons vivre En tant que chrétien Sans ces moments avec Dieu Sans la parole de Dieu Sans la prière Sans une communion avec Dieu Mais comment tu vas faire ? Hein ? Comment tu vas faire ? Ou tu vas voir la force ? Ta force étant le Seigneur Ça c'est pas une parole Que tu peux répéter ça Il faut que tu ailles le chercher Il faut que tu ailles le chercher Celui qui me cherche trouvera Non ? Oui Tu veux chercher le secours ? Le secours vient de l'éternel Malheur à l'homme Qui met son secours dans l'homme Malheur Vous savez mes frères et sœurs La vérité La vérité La vérité Elle peut blesser Mais la vérité Rend libre Quelle est nous Notre responsabilité Les anciennes églises Quelle est notre responsabilité ? De vous enseigner Les voies de Dieu On veut votre protection On veut votre bien On veut que le Seigneur vous garde On veut que le Seigneur vous donne La victoire dans votre vie C'est ça qu'on veut Et la même chose pour la vie De tous ceux qui nous écoutent Tous ceux qui sont branchés C'est la même chose pour vous Ne croyez pas que vous pouvez Faire face à la vie de tous les jours Sans le secours de Dieu Sans la grâce de Dieu dans votre vie Sans la recherche de la présence de Dieu Sans ce moment dans sa parole Pour qu'il vous parle Vous êtes accablés Qui va vous relever ? Les TNL Qui va vous relever ? Les TNL Vous êtes perdus Vous ne savez pas où vous allez Qui va vous ramener Sur ce chemin-là ? Jacques, Pierre, Antoine Qui va vous ramener dessus ? Qui va vous ramener Sur ce chemin-là ? Ok Une fois ça va Deux fois ça va Mais au moment donné Non ? Tu t'écrases Tu t'écrases Tu n'as plus rien dans toi Tu ne peux plus te battre La force de l'homme A une limite Tout ce que l'homme est A une limite Mais il ne faut pas arriver au point Où cette limite Est finie On a traversé la ligne On a traversé la ligne Maintenant nous sommes Dans un autre domaine Maintenant il y a un autre élément Qui a besoin de venir Nous sortir de là Qui souvent N'est plus spirituel D'autres éléments Là on tombe On tombe dans le naturel Et on a besoin de chercher Des moyens naturels Pour nous sortir De là où on est À cause de notre négligence De notre indiscipline De laisser la chair Nous dominer Des choses de la vie Combien de fois On veut faire quelque chose Pour le Seigneur Et puis il y a quelque chose D'autre qui se présente On dit Ça c'est tout à l'heure Tout à l'heure Oui non C'est vrai ce que je dis Ou non Et tout à l'heure Il ne vient plus Tout à l'heure Il ne vient plus Parce qu'une situation Enchaîne une autre situation Et puis un jour passe Ça va Ok pas de problème Ok Deux jours passent Allez ça va Allons dire Mais après Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Ça va même Et les premiers chrétiens Connaissaient l'importance De cela dans la vie Jésus connaissait L'importance De cela dans sa propre vie Jésus se référait À les paroles De l'Ancien Testament Comme quoi Il y a des trésors Dans la parole de Dieu Il y a des trésors Au pied du Seigneur Et je disais La semaine dernière Qu'est-ce que le chrétien Connait de la parole de Dieu Qu'est-ce qu'il connait De la parole de Dieu Tu sais qui c'est Jérôme Tu sais qui c'est Roboam Tu connais ces gens-là Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait Tu sais que Roboam Était serviteur Serviteur de Salomon Il s'est rebellé Contre Salomon Et Dieu a séparé Israël Parce qu'il y avait Un problème auparavant Hein Tu connais tout ça Personne ne connait La parole de Dieu On ne connait pas La parole de Dieu J'ai été ébloui Ébloui Quand j'étais en Afrique du Sud Et j'ai vu la petite fille D'un de nos frères Que vous connaissez très bien Demandez-lui quelque chose Dans la parole de Dieu Demandez-lui Demandez-lui Qui c'est Méphi-Bochette Je vous dis exactement Elle ne prend pas Trois heures Pour aller chercher quoi que ce soit Méphi-Bochette Elle connait Elle connait Qu'est-ce que le chrétien Connait de la parole de Dieu Aujourd'hui Quel est son désir D'aller étudier Quel est son désir D'aller connaître Il y a des belles choses Dans la parole de Dieu Dans la vie des grands hommes de Dieu Il y a des belles choses L'expérience Qu'ils ont fait avec Dieu Pour nous aider Pour nous instruire Dans les voies de Dieu Comment Dieu a réagi Comment Dieu les a aidés Comment Dieu est intervenu Comment Dieu les a relâchés Les chrétiens ne connait pas Qu'est-ce qu'il connait Il connait ce que Le frère Marc Le frère Antel Viens Communique Tout ce qu'il connait Il y avait un homme Dans la parole de Dieu Qui a découvert un trésor Dans un champ Il a passé à côté Il dit Ah joli trésor Super Il est parti Il a quitté ça Pour quelqu'un d'autre Non La Bible nous dit Il est parti chez lui Il a vendu tout ce qu'il avait Il est venu acheter Ce portion de terrain Afin de posséder le trésor Qu'est-ce que la parole de Dieu Représente pour ta vie Qu'est-ce que Ta communion avec le Seigneur Représente pour ta vie Qu'est-ce que ça représente C'est notre secours Mes frères et sœurs C'est tout C'est les moyens Que Dieu nous donne Pour nous préserver Pour nous équiper Pour nous fortifier Et ne jamais S'éloigner Quand vous venez Écouter la parole De Dieu le dimanche Est-ce que cela Ne vous encourage pas ? Allo ? Oui Mais c'est la même chose Il y a certaines choses Que vous ne pourrez pas Recevoir Vous-même Qu'il y a des ministères Que Dieu donne Pour éclairer Le peuple de Dieu Mais il y a d'autres choses Que vous pouvez entendre La voix de Dieu Vous encouragez vous-même Personnellement Donc il y a une communion Personnelle Il y a une communion Commune Il y a une prière Personnelle Il y a une prière Commune Où l'église Où l'église se réunit Et prie ensemble Mais où est la prière Personnelle Avec Dieu Moi je ne vais pas répondre Pour vous Mais je connais exactement Je vous regarde Certains d'entre vous Je sais exactement Où vous êtes Ce n'est pas pour vous condamner Mes frères et sœurs Ce n'est pas pour faire Un jugement contre vous Pour vous aider Mon but ce matin C'est de vous aider Car les mauvais jours Viennent devant vous là Si vous avez tenu Jusqu'à maintenant C'est peut-être Par la grâce de Dieu Oui On est d'accord Mais les temps Vont être de plus En plus durs Et difficiles Un dernier élément Que vous parlez Dans 1 Corinthien Chapitre 14 Il y a des chrétiens Qui sont pentecôtistes Pour rien Vous avez compris Ce que je dis Vous avez deviné Ce que je veux dire Vous êtes pentecôtistes Pour rien 1 Corinthien Chapitre 14 Verset 4 Celui qui parle En langue S'édifie Lui-même Et celui qui prophétise Édifie l'Église Le verset 5 Je désire Que vous tous Vous parliez En langue Mais encore Plus que vous prophétisiez Amen Il y a des pentecôtistes Aujourd'hui Vous comprenez Qu'est-ce que Pentecôtiste D'accord C'est la manifestation De l'esprit Donné comme cadeau Par une langue Que personne ne comprend Et c'est un des dons Du cet esprit Et quand Dieu nous fait cette grâce Nous fait ce cadeau C'est pourquoi C'est la même chose C'est quand Dieu nous donne sa parole On la met dans notre tiroir La parole de Dieu nous dit Que celui qui parle en langue S'édifie lui-même Et Paul dit Je désire Que vous parliez Tous en langue Il y a des chrétiens Qui sont baptisés Du Saint-Esprit Qui parlent en langue Qui ont reçu ce don Mais qui ne s'édifient Jamais Eux-mêmes Ils sont Pentecôtistes De nom Pentecôtistes De nom Et par contre Il y a une édification personnelle Dans votre communion Avec le Seigneur Et moi je sais Que quand je parle en langue Dieu me parle Il me conduit Oui Et qu'est-ce que nous faisons nous Il nous donne le cadeau Et on quitte ça là Et on ne fait rien avec Et pourtant C'est là pour notre bien Et nous nous disons Pentecôtistes Attention De devenir tellement religieux Il comporte le nom seulement De ce qu'on croit Ce n'est plus une histoire de croire C'est une histoire De vivre Et moi je sais que quand je prie en langue Je suis plus sensible A la voix de l'esprit Faites l'expérience Si vous ne l'avez pas encore fait Faites l'expérience Paul dit au verset 15 Que faire donc ? Je prierai par l'esprit Mais je prierai aussi Avec l'intelligence Je chanterai par l'esprit Et je chanterai aussi Avec l'intelligence Amen Pour ceux qui ont des belles voix Pour ceux qui connaissent chanter Pour ceux qui connaissent un peu la musique Qui ne sont pas troublés Par leur Leur fausse note et tout Chanter Chanter Avec votre intelligence Chanter Avec cette langue Chanter Priez Il ne faut pas que le chrétien Pentecôtiste Connaisse prier seulement Par avec son intelligence Nous perdons Nous perdons Dieu veut nous équiper Mais nous ne servons pas Nous ne servons pas De ce qu'il nous donne Comment être vraiment conduit Par l'esprit Comment avoir cette sensibilité De l'esprit Paul dit Je désire que vous parlez Tous en langue Que celui qui parle en langue S'édifie lui-même Vous ne voulez pas être édifiant Qui ne voudrait pas être édifié Vous êtes là ou non Qui ne voudrait pas être édifié Et on devient des chrétiens Techniques Organisés On n'a pas le temps Il y a une demande Sur notre vie aujourd'hui De la part Du système Du monde Il y a une demande Sur notre vie De notre travail Il y a une demande Comment faire face A tout cela Comment gérer Tout cela Comment Que tout ce que Dieu Nous donne Peut tourner A notre avantage Et à sa gloire Et pourtant Nous voyons Des centaines de chrétiens Et des milliers de chrétiens Tomber Paf Paf Ça tombe Ça abandonne Il n'y a plus de courage En eux Il n'y a plus de zèle Il n'y a plus rien En eux Ils sont chrétiens De non Mais Dieu Ne veut pas Des chrétiens De non Il ne veut pas Un peuple De non Il veut un peuple Qui le sert Il veut un peuple Qui est animé De son zèle Il veut un peuple Qui est violent Il veut un peuple Qui cherche à le plaire Qui veut le servir Qui ne dort pas Ça vous dit quelque chose Moi je veux vous encourager A être discipliné Discipliné Je ne parle pas De mettre une loi Sur votre vie Loin de là Loin de là Mais je parle D'être discipliné Je parle d'avoir Un certain désir Dans notre cœur De vouloir entendre de Dieu De vouloir s'approcher de Dieu Et souvent le Seigneur Nous demande d'être discipliné Dans un engagement Envers lui Discipliné Le mot discipline Parle d'être un disciple De Jésus Amen Et tous les chrétiens Qui nous écoutent Tous les chrétiens Qui sont là ce matin Mais mes frères et sœurs Réalisons Que Il n'y a pas seulement Le culte du dimanche Il n'y a pas seulement Une réunion De cellules La semaine Il y a Un engagement Journalier Envers Dieu Dans sa parole Et Dans la prière Dans cette relation Avec lui Autrement Mes frères et sœurs Je ne sais pas Où je vous retrouverai Un jour Je ne fais aucune prophétie Non Non Je ne parle pas De votre malheur Non Je veux vous encourager A vous relever un peu De votre sommeil Et sortir De cette étape De passivité Et d'entrer Dans un mode D'être zélé Pour Dieu D'être zélé Pour les choses Du Seigneur Dans tous les domaines De notre vie Que ce soit Dans nos dons Dans nos offrandes Dans notre prière Dans notre communion Avec Dieu Dans 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 Ce que nous avons à faire Pour l'église Pour le royaume de Dieu Zélé Engagement Amen Combien sont ceux qui dorment ? Personne ne veut dire Quoi que ce soit Mais c'est pas mal Moi je sais exactement Où vous êtes Ouais C'est à nous Chacun de nous De décider Ce qu'il veut Dans sa vie Il a besoin De décider Quel genre De marche Qu'il veut Avec Dieu Qu'est-ce qu'il veut Dans sa vie ? Il veut le Seigneur Comme une roue De secours ? Il veut le Seigneur Quand il a un problème ? Comment est-ce qu'il Comment est-ce qu'il voit Dieu dans sa vie ? Comment est-ce qu'il voit Le rôle du Saint-Esprit Dans sa vie ? Comment il voit ça ? C'est facile D'organiser notre vie Et d'arriver à la maison Fatigué J'ai travaillé C'est super J'ai eu une très très bonne journée Aujourd'hui Attention demain Ta journée Sans Dieu Aujourd'hui Sans Dieu Dans ta vie Tu ne sais pas Ce qui peut t'attendre Et par contre Quand tu as cette communion Avec le Seigneur Attends-toi À n'importe quoi Tu seras capable De gérer La situation Dans l'esprit Par la grâce de Dieu Et à travers Cette communion Avec Dieu Et à travers Tout l'enrichissement Que Dieu a emmené Dans ta vie Et tous les trésors Que tu as pu recevoir De sa part Dans sa parole Et dans la communion Avec lui C'est ça Qui va t'emmener À continuer Et à terminer La course Autrement Tu vas tomber Au bord du chemin Frères et sœurs Arrêtez de lutter C'est pas nécessaire De continuer à vivre Comme nous vivons Pour certains d'entre vous Ou beaucoup d'entre vous C'est pas nécessaire Que vous continuez à vivre Comme ça Dieu peut changer Les choses Dieu peut changer Votre situation Votre couple Votre famille Votre attitude Votre travail Il peut tout changer Tout Mettons le Seigneur En premier En premier Dans tout La dîme De l'Ancien Testament Représentez quoi Pour Dieu C'était pas simplement Une question Matérielle Non Je parle à la dîme De l'Ancien Testament Vous avez compris ? Oui Représentez Que Dieu voulait Qu'il soit le premier Dans leur vie Alléluia Amen Que Dieu soit le premier Dans notre vie Mes frères et sœurs Que la prière La communion Avec Dieu Notre temps Dans la parole De Dieu Soit le premier Dans notre vie Qui veut cela ce matin ? Dites-moi Il y a des choses À remettre en ordre Oui ou non ? Et je prie Qu'aujourd'hui Ce n'est pas le moment Simplement De dire oui au Seigneur Mais demain matin Demain Mardi Mercredi Jeudi Laissons les événements De côté Mais tournons-nous Vers le Seigneur Allons se mettre debout Merci de nous avoir suivis À bientôt Pour plus d'informations Visitez le www.ctmi.org